Annyeong cette vidéo là c'est le tout premier épisode d'une série qui va te montrer pas à pas comment avoir un style kpop. Dans ce premier épisode on va parler des bases du style kpop et ce qu'il caractérise. Le but tout simplement c'est que tu saches à quoi t'attendre dans le style kpop pour qu'en suite tu puisses adopter le même style. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse et bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. Je pense qu'on est tous d'accord sur un point c'est que la kpop oui c'est de la musique mais il y a un côté esthétique qui est hyper important et surtout le côté mode, le côté style. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va analyser ensemble le style kpop pour qu'ensuite tu puisses te l'approprier plus facilement. Première chose les vêtements kpop ils sont souvent autour d'un concept que ce soit le concept sexy, mignon, badass, geek etc il y en a vraiment plein. Après comme toujours il y a des bases qu'on voit très très souvent quand même, il y a le côté grunge avec des trous, des collants, enfin des collants résis je pense que tu vois clairement de quoi je parle, les casquettes et tout, vraiment ce côté un peu genre badass et tout. Et puis à l'opposé total et je pense que celui-ci tu vois aussi très clairement de quoi je parle, c'est le pastel. Le pastel avec des coupes un peu girly, des petits uniformes mignons etc ça c'est vraiment deux côtés un peu le bal et le bien du style kpop qu'on voit très souvent. Ensuite après ça il y a quand même des styles qui reviennent très souvent, des types de vêtements qui reviennent souvent, typiquement les sets où tu as le haut et le bas qui mâchent, il y a aussi genre les ensembles, dénime en dénime ou alors le color block qui est très souvent utilisé aussi où c'est deux couleurs qui sont très distincts mais qui sont mises ensemble. Mais s'il y a vraiment une base à retenir c'est qu'il y a toujours une pièce qui est unique, qui est centrale et ensuite les autres vêtements de cette tenue là ils viennent en fait en soutien. Cette pièce là elle est unique que ce soit par sa coupe donc par exemple avec une coupe asymétrique et si c'est pas par la coupe ce sera par sa couleur, son imprimé ou même sa texture, par n'importe quoi qui la rend un peu unique. Il y a un côté avec les vêtements ça ok, mais l'autre côté que tu peux pas du tout oublier c'est les accessoires parce que c'est clair une tenue kpop n'en est pas une si on met pas des accessoires. Alors forcément déjà côté chaussures je pense que tu pourras pas passer à côté des plateformes soit dans les allons soit dans les baskets ça c'est clair. Ensuite du côté bijoux ils emportent énormément, ils font souvent en fait du layering donc c'est un peu empiler des bijoux on peut dire ça comme ça. On le voit un exemple tout simple c'est les colliers où tu vas mettre plusieurs colliers en fait qui sont juste à des longueurs différentes, ça fait un très bel effet un peu dégradé etc. Ou sinon par exemple un style qu'on voit énormément c'est tout simplement le choker. Après ça toujours dans les bijoux on a les bagues, ensuite on a aussi les boucles d'oreilles qui sont aussi très très intéressantes. Je sais pas si tu as déjà fait attention mais elles sont sublimes. C'est par exemple typiquement des fois c'est un keuf tout simplement avec ensuite des chaînes qui descendent ou alors c'est aussi des boucles d'oreilles qui sont très très imposantes dans le sens elles peuvent être d'une couleur très très vive ou alors avec des diamants et tout vraiment tu peux pas passer à côté j'ai envie de dire. Après tu as les lunettes, les ceintures, les verrelles, les couronnes de fleurs, enfin vraiment tu as toute une panoplie d'accessoires qui rendent une tenue encore plus kpop qu'elle ne l'est déjà. Après même moi j'ai envie de te dire, kpop ou pas, les accessoires c'est vraiment quelque chose qui peuvent te changer une tenue et je te conseille vraiment de pas passer à côté de ça. Et au passage puisqu'on parle d'accessoires j'ai fait une vidéo sur les bijoux de YesStyle et je te montre quelle marque choisir sur le site donc si jamais ça t'intéresse tu peux toujours aller voir dans le petit i et dans la description. Alors là on est clairement d'accord pour se dire que leurs coupes de cheveux c'est les meilleurs mais vraiment il n'y a pas photo, il n'y a pas mieux. Alors il reste rarement avec leurs couleurs naturelles ça on est ok. Après des fois ils utilisent des couleurs qui sont très folles on va dire avec du rose, du gris, du violet, toutes les couleurs que je rêve d'avoir, que actuellement je ne peux pas parce que j'ai encore les cheveux trop foncés en fait à cause d'autres colorations donc voilà ma tristesse est inégalée je sais. Mais au passage d'ailleurs j'ai fait en fait toute une playlist avec des colorations, toutes les colorations que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Je parle aussi de coloration temporaire donc je pense ça peut peut-être intéresser c'est dans le i et dans la description comme d'hab. Mais pour revenir à la kpop alors oui d'un côté il y a les couleurs mais de l'autre il y a aussi la coupe et je pense qu'une coupe qu'on voit absolument tout le temps c'est les cheveux ondulés ça c'est le grand classique mais sinon ça peut être des trucs aussi un peu plus sympa avec deux petits chignons ça c'est cool ou des tresses ou alors la traditionnelle couette, enfin queue de cheval, vous dites couette aussi en France ? Je sais pas en tout si on appelle ça une couette mais bref. Donc c'est une très haute queue de cheval et avec les cheveux très longs. Je pense que celle-ci si tu l'as pas vue sur un idol kpop je sais pas trop où tu étais ces dernières années. Et personnellement en coiffure c'est vraiment un truc où moi j'aimerais m'améliorer et quand je vois ce que les idol kpop elles portent je me dis c'est trop beau pour être vrai et moi ça me désespère en fait. Autant la mode je dis ok mais alors les coiffures rurées je vois ça et je me dis j'arriverai jamais mais bon fighting hein. Et d'ailleurs si t'aimes ce genre de vidéo n'hésite pas à mettre un petit like Après les coiffures le maquillage. La première chose qui se remarque hyper facilement c'est l'utilisation de glitters mais à profusion mais genre vraiment. Leur maquillage des yeux c'est soit il y a des brillants ou si c'est pas le cas il y aura par exemple des stickers sur le visage etc avec des diamants ou n'importe quoi mais dans tous les cas je peux te dire que 900 sur 10 il y a un truc qui brille et aussi pratiquement tout le temps elles portent des lentilles colorées alors j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet là tu sais où les trouver et puis finalement pour terminer leur maquillage la plupart du temps elles portent des couleurs vives sur les lèvres. Et maintenant en passant sur tous ces points je pense que tu as déjà une bonne base sur qu'est-ce qui caractérise le style kpop. Le prochain épisode de cette série là ça sera comment trier ton armoire mais avant ça je t'invite en fait à chercher quel concept correspond à ton style. Si jamais ça peut t'aider j'ai fait une vidéo sur tous les styles coréens peut-être que ça pourra un peu t'aiguiller et sinon j'ai une autre de mes vidéos si tu veux aller regarder. Allez salut !